La loi slovaque qui limite l'utilisation des langues minoritaires suscite des craintes parmi les locuteurs hongrois du pays après la divulgation d'un nouveau projet de loi qui pourrait encore durcir la loi. L'amendement interdirait l'utilisation des langues minoritaires, y compris le hongrois, dans les transports publics et dans les lieux tels que les bureaux de poste. Jeudi, les ministres des affaires étrangères des deux pays ont déclaré que le gouvernement slovak n'avait pas l'intention de durcir davantage la loi actuelle, qui a déjà donné lieu à des situations curieuses. Az Izsai Muzéum alapítására kihelyezett emléktabla négnyelvű, de van egy mondat, ami csak magyarul szerepel rajta. A hatóságok ezt kifogásolták. Az önkormányzat ezért végül úgy döntött, hogy az Isten áld meg a magyart feliratot kihelyezi slovákul is. La raison de cette incertitude est la possibilité que l'amendement soit déposé par le plus petit parti de la coalition, le parti national slovak. Az SNS egy olyan hagyományokkal rendelkező párt, amely mindig is zászlajára tűzte a slovák államnyelv erősítését, és ezzel párhuzamosan és ezzel hagyományosan együtt járt a kisebbségi nyelvek korlátozása. Tehát az az ígéret, hogy jelenleg olyan törekvések vannak a szlovák kormánykoalíció vezető pártjaitól, a SMER-től és a LASZ-től, hogy ne irányuljön ajra jogalkotói szándék, hogy korlátozzák a kisebbségi nyelvhasszalatot, az pusztán egy politikai állásfoglalásnak tekintető. Komarno, dans le sud de la Slováquie, est l'une des villes les plus importantes de la minorité hongroise. De nombreuses personnes parlent hongrois et souhaitent qu'il en reste ainsi. Certains habitants de Komarno ont confiance dans les bonnes relations entre les dirigeants des deux pays. Viktor Orban a activement fait campagne pour le président Robert Fizsó avant les élections slovaques et le considère depuis comme un proche allié. Toutefois, si le SNS insiste sur la réforme, le président devra choisir entre les relations avec le gouvernement hongrois et le maintien de sa propre coalition.